Salut, moi c'est Ethan, je suis actuellement en stage à Jurassic World, mais il faut savoir que j'ai fait énormément de choses dans la vie. J'ai aidé des populations en difficulté en Afrique, j'ai eu énormément d'expérience dans le milieu de la survie, de la faune sauvage. Salut, c'est Henry, journaliste du Point Virgule. Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour un reportage de qualité. J'ai aussi fait un BEP en communication, ce qui sera très utile pour l'équipe je pense. Moi c'est Timothée, je suis un fan de manga, et on m'a envoyé de force sur l'île de Jurassic World. Je déteste les dinosaures et ça me fait vraiment chier d'être là. J'ai fait aussi des stages en cuisine, ce qui sera utile aussi si jamais on a besoin de trouver quelque chose dans la jungle. Alors moi je m'appelle Karen, j'ai 52 ans, j'ai deux passants dans la vie, le yoga et les dinosaures. D'ailleurs vous retrouverez en décembre prochain mon livre, voilà, le yoga des dinosaures dans vos librairies fétiches. Et le commerce, ça, ça me connaît la commerce. Comme les dinosaures d'ailleurs. C'est bon, c'est... C'est fini. Ouais, c'est ça, merci. Bonjour à tous. Salut. Salut. Vous allez bien ? Très bien. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour l'actual play Who Survived. Donc là c'est la première édition. Parmi tous ces invités de prestige, mesdames et messieurs, nous allons avoir qu'un seul survivant. Et nous allons jouer à... Eh ben oui, j'ai pas le bouquin. Eh ben là, ça c'est de la pub commerciale. Chronique oublié contemporain, mesdames et messieurs, car c'est avec cet ouvrage, donc c'est une adaptation de Chronique oublié contemporain que nous allons jouer. Et nous allons l'adapter à l'univers, vous l'auriez peut-être remarqué avec la casquette de près d'ici présent. Merci assistante. Voilà, nous allons adapter Jurassic... Alors pas Jurassic Park pour le coup, Jurassic World, parce que ce scénario se déroule en 2015 à Jurassic World. Vous avez tous des personnages hautes en couleurs et vous avez tous un point commun, c'est que vous arrivez à Jurassic World, vous êtes sur l'île et vous allez vivre une aventure exceptionnelle. Vous allez rencontrer des dinosaures. Ça c'est cool quand même. Voilà. Incroyable. Voilà. Bon après ceux qui ont vu le film, spoiler, il va leur arriver des petits problèmes. Est-ce que vous êtes content d'être là déjà ? Des petits problèmes. Yes, très content même. Ah bah carrément. Je vous sens stressé un peu là. Un petit peu. Ah c'est l'émotion de voir un triceb rachiosaure mais je me connais bien. Est-ce que vous êtes prêt pour cette aventure ? Absolument prêt. Ok, c'est parti. Let's go. Vous êtes tous arrivés à Jurassic World dans de bonnes conditions. Il fait super beau. Vraiment le contexte est idyllique. Je veux dire que le soleil tape. On est vraiment dans le contexte parfait pour passer des vacances mais mémorables. Il faut savoir que pour se rendre à Jurassic World, c'est pas donné à tout le monde. Ça coûte très très cher. Jurassic World. Donc tous, pour des raisons ou notres, vous avez tous eu la chance de pouvoir vous y rendre. Et c'est devenu un phénomène d'attraction. C'est-à-dire que maintenant ça fait plusieurs années que ça tourne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à la mode. Et à vrai dire, au début, il y a vraiment une explosion publique. Mais là, déjà, on commence, après seulement quelques années de fonctionnement, à sentir l'engouement. Les dinosaures, c'est fantastique quand ils reviennent à la vie. Mais quand ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont maintenant présents, peut-être qu'on perd un peu cette attache et qu'on perd cette connexion avec ces magnifiques reptiles. Mais néanmoins, vous, vous êtes là. Et presque tous, vous êtes contents d'être là. Vous êtes donc sûrement en train de vous balader. sur la zone d'embarquement, l'endroit où les bateaux vous déposent. Vous avez peut-être fait le tour des boutiques. Et vous savez plusieurs jours que vous êtes là. Et aujourd'hui, vous avez une visite guidée. Avec un homme qui s'appelle Mike. Il est connu pour être un guide assez atypique. Donc vous êtes assez potentiellement enjoué d'arriver et de partir à l'aventure avec lui. Et vous avez, vous savez, il y a une espèce de borne pour l'information. Vous devez vous y rendre. Il vous attend. Il vous rentre dans un camion. Et puis lui, il vous emmène sur l'île. Et il vous fait découvrir des grosses bébettes. Voilà. Donc, il est tranquillement en train d'attendre. Et notre chère Karen, si je n'ai pas de bêtises. Tout à fait. Tu es la première à arriver. Est-ce que tu peux te décrire ? Alors, vous voyez une femme d'une cinquantaine d'années qui arrive, blonde, qui a le visage qui vous semble quand même refait. Clairement, visage, poitrine. Vous voyez qu'elle est habillée d'une façon un petit peu étrange. Elle a une couronne de fleurs autour de la tête. Et vous voyez qu'elle a une démarche très assurée, très sûre d'elle. Voilà. Elle est très fine. Vraiment, c'est une belle femme de cinquantaine. Mais vous voyez qu'elle se la pète un peu quand même. Et puis voilà, elle se rapproche. Bonjour. Lorsque tu arrives, tu vois un homme, pareil, qui doit avoir peut-être une cinquantaine d'années. Du moins, il a des cheveux un peu grisonnants. Néanmoins, tu sens qu'il est un peu svelte. Tu vois, c'est un homme d'une cinquantaine d'années, mais aguerri. Il porte une espèce de casquette et il a un accent parce qu'en fait, il est en train d'échanger avec quelqu'un. Ça semble être un stagiaire qui est présent. Il est en train de lui expliquer des trucs. Donc toi, tu viens de dire bonjour, mais tu ne les entends pas. Cet homme qui est avec son badge, Mike, qui est en train de parler à un autre mec qui a l'air d'être un stagiaire. Et il lui dit, écoute-moi bien. Fais très attention parce que les petites bêtes, tu peux rentrer dans ton pénis. Et quand ils rentrent dans ton pénis, tu peux faire vraiment de grosses douleurs. Ok. Ok. C'est quoi ton nom déjà ? Moi, c'est Ethan. Ethan. Oh, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mike. Moi, c'est Karen. Ok. D'accord. Très bien. Enchantée, Karen. Je vous présente mon ami et mon fidèle stagiaire qui va m'accompagner aujourd'hui, qui va vous accompagner à travers les jungles de la préhistoire reconstituée. C'est vraiment génial. Vous êtes ? Moi, c'est Ethan. Ethan. Est-ce que tu peux te décrire Ethan ? Alors, Ethan, c'est quelqu'un qu'on voit directement qu'il est prétentante. En fait, il n'aime pas trop qu'on l'appelle le stagiaire parce que pour lui, il n'est pas forcément, il n'est peut-être plus stagiaire depuis, en fait. Donc, c'est quelqu'un d'assez grand, assez svelte quand même. Il a 30 ans. Il fait à peu près, il fait 1m80. Et il semble sympathique, mais en même temps mystérieux. Il ne parle pas beaucoup de lui. Donc, on voit souvent qu'il cache un peu ses yeux. Mais il a toujours un truc sur la tête. Il reste un peu en retrait. Il a l'air d'observer. Alors voilà, ne vous inquiétez pas, il est vraiment très qualifié. J'ai eu la chance d'échanger un peu avec lui. Il a de grandes compétences. Il a fait le... Comment ça s'appelle déjà ? Oh, raconter toutes mes études et tous mes concours serait très, très, très bon. Voilà, il est très cultivé. Je serais ravie d'en entendre plus, Ethan. Ne vous inquiétez pas, j'ai dit tellement de choses à vous raconter ici. Vous êtes en train d'échanger tranquillement. Et puis, vous voyez, donc, il y a un groupe de 5-6 personnes qui se mêlent un peu à vous deux. Et puis, il y en a un qui sort un peu du lot. Parce qu'en fait, il est immense, clairement. Ça a l'air d'être un mec qui fait quasiment 2m. Une espèce de masse de muscles qui marche. Avec un air un peu baudonnant. C'est pas forcément très content d'être là. Néanmoins, il a quand même une tenue du parc. Il porte une tenue cosmétique, quoi. Et il arrive. Oh, bonjour, tu es vraiment très grand, toi. Ouais, salut. Ah, salut. Comment tu s'appelles ? Moi, c'est Timothée. Timothée, tu viens pour le visite ? Ah, c'est vraiment bien. Parce que toi, tu es vraiment très grand. Donc, tu vas pouvoir voir des choses que les autres, ils ne vont pas forcément bien voir. D'accord ? Donc, il faudra être très vigilant quand tu passes toi-là sous les lianes, les conneries, les trucs qui bougent dans les arbres. Ok ? J'ai pas envie de voir des lézards. Hein ? J'ai pas envie de voir des lézards. Pas aujourd'hui. C'est pas des lézards, c'est vraiment des dinosaures. Tu veux pas voir le dinosaure ? Je me rapproche de lui, comme ça, lentement. Et je le regarde en haut, comme ça, avec des yeux globuleux, dans ses sortes de gros lignes coups de bouteille. Et je me lèche les babines, d'ailleurs. De manière très moche. Et je dis, d'accord. Et après, je m'en vais. Mike se tourne vers vous. Ok. Est-ce que tu peux décrire ton personnage ? Donc, mon personnage, Timothée, c'est une sorte de gigantesque homme, une trentaine d'années, bodybuildé, des muscles atrophiés, gonflés. Mais je porte une sorte de petite lunette un peu moche. Et j'ai une coupe au bol ridicule, noire. Et j'ai ma petite tenue, presque une tenue peut-être trop serrée pour moi, du parc Jurassic World. Mais qui dépasse. J'ai essayé de greffer des éléments qui prouvent que j'ai une sorte de fan de manga. Et j'ai une sorte d'oreiller de très mauvais goût, d'immenses polochons, avec un personnage de manga féminin. Et j'ai mon katana, mon plastique de chez AliExpress, qui est enfoncé dans ma ceinture. Et j'ai une sorte de petit livre que je lis religieusement, avec marqué dessus. Mas Crouto, MJ Poudain, tome 47. Du coup, c'est à ce moment-là que t'arrives très cher. Henri. 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 Henri de Comte. Je vois un peu tout ce scénario et j'arrive un peu caméra à la main. Je prends deux, trois photos. Déjà, je glisse une petite photo de Mike, en espérant qu'il ne me repère pas. Non, il est vraiment en train de gérer un peu la foule. J'essaie de me mettre derrière Mike pour être pris dans la photo. Je vois un mec qui tape la photo. Donc effectivement, en fait, tu remarques même sur la photo, en fait, les trois, quatre photos que t'as prises. J'imagine que c'est un réflexe numérique, tu vois. Trois, quatre photos que t'as prises, en fait, à chaque fois, il est sur les photos et il regarde, en fait. Tu vois, Mike n'a pas forcément constaté que tu prends la photo. Néanmoins, lui, il l'a vraiment remarqué. Et il est sur toutes les photos. Il est assez, voilà, enjoué de ta présence, en tout cas. Un bon modèle photo. Ok, tout le monde, tout le monde, écoutez-moi bien. Vous allez rentrer dans le camion et on va se diriger vers le jungle pour voir les dinosaures. Il y en a qui sont super contents. Ouais ! Il grimpe un peu avec un enthousiasme, etc. Il n'est pas tout seul. Il y a un autre guide qui a vécu. Apparemment, vous êtes deux groupes dans ce camion. Et vous commencez à monter cette espèce de camion un peu effet militaire avec de grosses roues qui ont l'air de rouler dans la boue. Et donc, il vous fait monter. Ok, un, deux, trois. Allez, mon grand, il faut monter. D'accord. Quatre. Madame. Cinq. Tout le monde dans le camion, allez, allez. En fait, je répète tout le temps la même chose que Mike. Ok, oui, très bien. C'est vraiment bien. Tu es presque déjà guide ou quoi ? J'ai jamais vu quelqu'un de si efficace que tu as. T'inquiète, Mike. Ok, on va monter. Je t'invite, si tu veux, à monter avec moi à l'aurier pour faire connaissance avec les gens qui sont là. Ah, vous m'honorez, Mike. Écoute-moi, mon petit. C'est quoi déjà ton nom ? Ethan, vous le savez très bien. Ah oui, c'est vrai. Ethan, écoute-moi. La base de notre travail, c'est le communication. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait un BEP en communication. Aussi un BEP ? Oui, oui, oui. C'est incroyable, tu as tout fait, toi. Ah, vous savez, tellement d'études, ma mère est fière de moi. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Ok, tout le monde monte le camion, on est pas. Là, le camion démarre et il commence à partir. Alors, c'est très courant, il y a d'énormes camions qui parcourent l'île en permanence. Là, ce camion, il fonce sur une piste qui paraît tout à fait classique. Petite particularité tout de même, c'est que Mike a effectivement proposé son attraction, etc. Mais il n'y avait pas dans le descriptif d'endroit précis. Il y avait juste marqué, vous inquiétez pas, c'est génial. Donc, bon, effectivement, ça sous-entend quelques questions. D'autant plus qu'il semblerait que vous soyez que tous les trois inscrits. Tous les autres ont l'air d'échanger. Oui, bon, on va aller voir le troupeau de Triceratops, etc. Mais Mike ne semble pas être concerné par l'autre groupe qui a sorti de discuter à côté dans ce camion. Donc, lui, il est avec vous. Ne vous inquiétez pas vraiment, je suis un expert. Et cet homme sera bientôt un expert aussi. Ne vous inquiétez pas, je suis un expert. C'est parfait. Très bien, je souffle un peu du nez rapidement suite à ces mots. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment ? Qu'est-ce que vous voulez voir comme bébête ? Quel est l'animal qui vous fait vraiment kiffer ? Le Triceratops. Le Triceratops ? Pourquoi tu aimes bien le Triceratops ? Ça me rappelle cette position de yoga avec les pattes, les jambes. Ok, c'est parfait. On va voir ce soir, aujourd'hui, tout à l'heure, le Triceratops. Ok ? Toi, tu aimes bien quoi ? Partir d'ici, s'il vous plaît. En avion. Tu vois que Mike, ça arrête un petit peu. Même en bateau. Il s'approche de toi, il pose une main sur ton épaule. Même ici, t'es balèze, toi. Je sens au fond de ton cœur, petit garçon, quelque chose, enfin grand garçon, je veux dire, quelque chose de profondément touchant. Quelle est ton histoire ? Papa est très riche. Il m'a forcé à venir ici. Il m'a même acheté un nouveau téléphone. Il m'a offert tout ce que je voulais et je suis obligé d'être ici maintenant. Et je lui mets ma main, grosse comme sa tête, sur son visage, pas méchamment. Je lui dis, maintenant que tu connais mon histoire, tu es mon Nakama. Et je le prends contre moi. Oui, je suis ton Canada. Écoute-moi bien. Je décide aujourd'hui que moi, Mike, je vais être comme ton père. Ton nouveau père, je vais te sortir d'ici. Tu vas bientôt quitter ce tiel. Je te jure. D'accord ? On fait la visite et après, je te fais sortir de l'île. Merci. Ne pleure pas. Ça, c'est pas pour les hommes comme nous. OK ? Il a mis une tape sur l'épaule. Mais tu sais qu'il est, en fait, au moment où tu as l'épaule, tu sais qu'il est quand même bien costaud. Il m'a quand même, c'est le mec. OK ? C'est bon ? OK. Donc, quel dinosaure tu veux voir avant de quitter pour toujours cette île ? Euh... Le T-Rex. How ? Le plus gros. OK. OK. Très bien. J'ai dit, le seul dinosaure que je connaissais. En gros. J'en connais un. Et vous, monsieur, photo ? Oui. Henri, c'est ça ? Euh... Henri, c'est ça. Oui. Que voulez-vous faire ici ? Avec votre accent, vous pouvez le prononcer Henry, mais... Henry, you... Yeah, I can, I can. Oui, vous savez, je viens de Paris. Non, je parle pas très bien anglais, en vrai. C'est pas grave. Bon, dites-moi bien. Oui, ben moi, en fait, je suis là. Moi, j'aimerais bien proposer un... Je travaille pour le point-virgule. Je sais pas si vous connaissez. Ah oui ? Tu vois qu'il connaît pas. Oui, oui, oui. Totalement, oui. C'est le point-virgule, oui, totalement. Très bien. Tu connais. Évidemment, j'ai fait un stage là-bas. Ah oui ? Oh, c'est génial. Également. Vous avez décidément tout fait, monsieur. Non, non, pas toi. Impressionnant. Vous m'impressionnez. Je ferais peut-être un reportage sur vous. Avec grand plaisir. On pourrait faire une encartade sur ça. Exactement. Tu vois qu'il est content, là. Il y a des yeux qui... Ses yeux brillent. Non, je lui dis, moi, j'aimerais bien proposer quelque chose de différent pour nos lecteurs. Peut-être un stégosaure, quelque chose comme ça. Au moment où tu dis ça, tu vois que Mike saute littéralement du camion. Tu sais, c'est une porte ouverte où il y a des trucs qui... Il saute, genre... Il tombe dans la rue, tu vois. Donc, le camion continue d'avancer. Il vous voit comme ça. Il fait... Psst. Psst. Il faut descendre maintenant. Vite, dépêchez-vous. Le camion roule encore. Vite, dépêchez-vous. Descendez maintenant. Allez. 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 Et tu vois que le camion, il n'avance pas super vite, tu vois. Allez. Dépêchez-vous. J'ai essayé de me saisir du journaliste. Comme c'était une princesse. Et j'ai sauté du journaliste. Tu vois que Timothée te saisit, mais comme princesse, facilement. Il est vraiment grand. Tu sens que... En fait, tu imagines même, maintenant que tu es collé à son torse, tu vois, que le mec va sûrement... Il a beau avoir... La voix d'un prédémeur, il doit aller à la salle, souvent, quoi. Il doit faire beaucoup de sport. Et il saute du camion avec toi et vous finissez, donc toi, les deux pieds dans la boue, mais voilà, quoi. Hop, tu l'as réquisitionné. Psst. Dépêchez-vous. Madame. Moi, il y a Mike qui me file des chaleurs depuis le début. Bien sûr, Mike. J'arrive. Et je descends. Ok, fais-moi dextérité, s'il te plaît. Il me faut un 10. Et si tu fais la même chose, Ethan, il me faut aussi un 10. Exactement. Donc, je fais aussi la même chose. Je saute. Je prends mon sac en descendant. Tout le monde descend et vous voyez Karen qui saute mais qui finit la tronche dans la boue. C'est-à-dire que tu ne te blesses pas, mais littéralement, tu es pleine de boue. Tu ne ressembles plus à rien. Tes lunettes restent collées, tu sais. En fait, tu ne vois plus rien. Oh ! C'est une attitude. Vous allez bien ? Là, tout de suite, je vais mieux en voyant Mike. Ça va, Mike ? Vous avez le boue, un peu partout sur la tête. Heureusement que vous étiez là. Attendez. Là, tu vois qu'il prend son gilet. Ok. Non. Là. Voilà. Très bien. Ok. Très bien. Tout le monde est arrivé. Ça est sauf. Merci. Je pose en riant. De rien. C'est un petit retour en enfance d'un coup, comme ça. De rien, mon frère. Je te vois lave sur les couilles. Mais vous connaissez ? Non. Depuis que... Il vient de me porter comme ça, le mec. Non, mais... Mais merci. Vous avez dit quoi ? Naka... Naka... Nakama. Nakama. Vous pouvez se considérer comme ça ? Oui. Je regarde Mike et je fais... J'ai l'impression qu'ils ont eu un coup de foot, ces deux-là. C'est bien possible. Mais ça, c'est vraiment le magie des dinosaures qui fait ça. C'est la jungle. Ça rapproche. C'est merveilleux. J'ai oublié de préciser, mais Ethan est descendu avec une grâce digne d'un... En fait, d'un... D'un vrai guide, en fait. Avec autant de grâce que Mike. Vraiment, une facilité déconcertante. Avec plein de t-shirts aussi, sur moi. Plein de tabioles avec le sel. Effectivement, j'ai oublié de le préciser, mais il a un barda. Il a des sacs et tout. Mais ça ne ressemble pas à un sac de guide où ce que pourrait avoir Mike des gourdes et tout. Ça ressemble plutôt à des goodies. Il a l'air d'en avoir... Un espèce de panel de goodies. Ça déborde, en fait. Quand il essaie de rentrer dans un sac, tu sais qu'il n'y a plus de place, mais tu en mets quand même. Il y a vraiment cette impression-là. Ok. Tout le monde est content ? C'est bon ? Allez, suivez-moi. Il commence à... Il ne court pas, mais voilà, il se hâte, il trottine. Et il rentre dans un... dans un espèce de bosquet, à travers plusieurs branches, des arbres, et il se faufile là-dedans. Que faites-vous ? Je me précipite derrière lui. Ah, si, je le suis. Du coup, je vais suivre la marche de mon Nakama aussi. Comme un TGB à 14h. Alors moi, je tente d'être à côté de Mike et de toujours me mettre en tant que lead. En tête. En tête. Et je regarde les autres et je fais, allez, allez, on traite pas, on traite pas. Ne vous inquiétez pas. C'est là pour vous. C'est bon. Est-ce que, Henri, tu peux me faire... Oui, dis-moi. Je voulais juste, avant de partir, prendre... Genre, faire semblant un peu de prendre des photos, des goodies, des trucs comme ça, mais en fait, prendre une photo du camion, un peu, du modèle, du véhicule qu'on a emprunté. Ça marche. Ah bah, c'est faisable. Tu l'as fait. Tu l'as totalement fait. Quand t'es descendu, t'as pu le prendre sans problème. Parfait. Tu peux me faire, d'ailleurs, vu que t'es en train d'observer un petit peu, me faire un geste, s'il te plaît, de perception. Toi, t'as pris un peu plus de retard que les autres. T'es en train de prendre ta photo de ton camion et en partant, en fait, tu sais, tu passes et puis sur la vision périphérique, tu vois que il y a une espèce de pancarte qui est cachée par des feuilles, du feuillage, des traces anciennes. Mais tu peux lire distinctement interdit aux visiteurs. Et tu vois qu'en fait, le passage qu'il a pris, c'est une espèce de trou dans un grillage mais qui doit dater d'il y a longtemps. Tu sais, la verdure a pris le dessus donc t'as l'impression que c'est un passage d'un bosquet mais en fait, c'est juste un trou dans un grillage, clairement. Ok. Ok. Bah écoute, je prends note de ça mentalement et j'avance, j'essaye de rattraper un peu Ethan et je lui dis excuse-moi Ethan, j'ai vu une pancarte mais je suis pas sûr, j'ai vu qu'il y avait marqué que c'était interdit au public là. C'est normal ? Oui, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas le public, vous êtes le public. Nous ne sommes pas parmi tout le monde en fait. Ok, on est un peu VIP. Exactement, d'exception. Chut ! Tout le monde est sur terre et maintenant, on rentre dans le territoire de l'animal. Pour se balader dans ce milieu hostile et naturel, il faut savoir plusieurs choses. Petit un, les sociétés de Jurassic World ont mis dans le végétal des espèces préhistoriques pour retrouver des petites plantes qui peuvent gratter les otis. Vous connaissez ? Ok, il faut faire attention aux otis. Deuxièmement, les fougères. Quand vous passez, ça peut taper dans ton oeil quand l'otis passe derrière. Très dangereux. Sauf pour lui. Parce que lui, il est très grand, ça tape au-dessus et même si ça tape au-dessus, il a les lunettes. Étan, il est très fort, il n'a pas besoin de lunettes pour esquiver les fougères. N'est-ce pas ? Exactement, merci encore. Bravo, Ten-sensei. Ok, est-ce que c'est clair pour tout ? Ah oui, j'ai oublié, vous aussi, vous avez les lunettes. Ok, il n'y a que vous. Ah ben non, merde. Mais tout le monde a les lunettes. Eh oui. Ok, il n'y a que moi qui doit esquiver le fougère. Ok, très bien. C'est quoi ? C'est l'équipe des lunettes ? Tu vois qu'ils rigolent tous sortes de blagues. Par contre, prévenez Mike pour les post-caca. Moi, je rigolais bruyamment sa blague. Je te dis que c'est dangereux. Surtout toi, si tu veux voir le tiranosaurex, il ne faut pas faire le bruit. Ok ? Sinon, il peut te croquer ton cul, tu vas avoir très mal. C'est clair ? Ok, génial. Très bien. Il faut savoir que le tiranosaure peut courir jusqu'à 40 km heure. C'est des choses. C'est... Vous l'essayez, Mike ? Avant de changer de balance. Tout ce que j'essaie, c'est que moi, je cours à 41 km heure. Donc lui, il ne peut pas me choper une page trop rapide, mais éthalique ou à 40,5 km heure. Ouais, mais ça... Donc vous, je ne sais pas vous courez à quelle vitesse, mais... 7, c'est pas mal. 7 km heure ? Ok, c'est pas trop rapide. Dans les bons jours. Il faut faire attention au tiranoso si tu croises. Ok ? Bon, tout le monde est prêt. Vous voyez qu'il passe derrière un arbre et il sort une grosse pince à découper et il s'approche d'un des grillages. Allez, venez ! Tchink 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 ! Mike Dono, semi-massène. J'approche de lui. Est-ce que c'est normal de couper un grillage pour la traction ? Oui, bien sûr. C'est pour vraiment pouvoir être au cœur de la découverte. C'est l'espace animalier de prédilection de l'ankylozole. C'est un raccourci. Vous confirmez, Tchink ! Oui, exactement. C'est un raccourci. Je connais cette... Je prends des photos de la procédure. Attends. Oui ? Vas-y. J'attends. Quelqu'un d'autre veut être sur la photo ? Bien sûr ! Moi aussi, j'ai un côté de lui. Allez, c'est parti. Du coup, je pourrais une petite sautée par ça. Souvenir du groupe. J'ai fait plaisir. Vraiment, c'est vraiment bien vous les photographes ici. Quel travail, mec ! Allez, on y va. On rentre. Il pousse le grillage. Allez, il le tient. Allez-y, il faut se faufiler. Allez-y, allez-y. Vous en prenez. Vous êtes sûr ? Oui, oui, dépêchez-vous. Moi, je passe derrière toi. Je me mets à quatre pattes. J'attends. Allez, toi, tu es vraiment balèze. Tu vas vraiment devoir que tu te faufiles, quoi. Ok. J'essaie de... Et je... Tu vas me faire un jet de dextérité. Il me faut 10 parce que tu es vraiment... Tu rentres trop big. Tu es vraiment trop balèze. Vous voyez qu'il se serre vraiment. Il rentre et il se faufile comme une boulette de viande et il ressort. Tout le monde est passé, du coup. Vous arrivez dans un espace du parc qui a l'air d'avoir été préservé. On a vraiment la sensation qu'il n'y a pas d'accès au public ici. Très clairement. Et donc, il vous fait marcher dans un espace 100% naturel. La végétation, il y a un petit ruisseau qui passe. Et il est vraiment dans un aspect très discret. Il vous demande de marcher doucement, de ne pas faire de bruit. Chut, c'est bon. OK, ne bougez pas. Regardez. Effectivement, derrière des buissons, vous voyez un groupe d'ankylosaures, vraiment un magnifique spécimen. C'est un dinosaure un peu cuirassé, vous savez, avec une espèce de carapace au-dessus de lui. Et il a un espèce de gros gourdin au bout de la queue. Ils sont en famille, ils sont un petit troupeau, du moins un petit groupe. Ils brouillent, ils se déplacent. Et surtout, ils ont l'air d'être vraiment paisibles, tranquilles. C'est assez impressionnant. Ils sont là. C'est merveilleux. Pour ceux qui aiment les dinosaures, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Wow, vraiment. C'est vraiment fantastique. Vous avez vu ? Ceux-là, c'est le petit enfant du ankylosaurus. Ankylosaurus. Il est vraiment très, très mignon. Il vous montre qu'il y a un bébé, effectivement. Et là, vous voyez, ça, c'est le mâle. Et au moment où il dit ça, vous voyez que le mâle monte sur la femelle. Oh, regardez ! C'est en train de faire de la sexualité. Ça me rappelle mon week-end. Oh, c'est vrai ? Tu fais la sexualité du dinosaure ? Non, non, non. C'était à l'hôtel, derrière. Oh, d'accord. Mais avec un dinosaure ? Non, bien sûr que non. Oh, vous m'avez fait peur parce que tout de même. C'est vraiment le gros bébête. Et vous voyez effectivement que les deux ankylosaurus sont en train de se reproduire. Un petit que c'est une bonne occasion. La mère nature qui accomplit son oeuvre. Tu prends ta photo. Et voilà, c'est vraiment, vraiment bien. Bon, vous voulez voir d'autres dinosaures ? Ah, bah oui. On est là pour ça. Bien sûr. Le point virgule, les lecteurs du point virgule attendent du contenu exclusif. Le point virgule, oui. Le point virgule. Ok, très bien. C'est parti. Et repense à autre. Il vous fait gambader cette espèce de jungle pendant peut-être un bon 20 minutes. Mais depuis que vous avez vu les ankylosaurus, vous n'avez rien vu. Vous marchez juste dans la boue. Vraiment. Est-ce que je peux en profiter pour tenter de vendre des t-shirts que j'ai récupérés ? Ah, bah totalement, vas-y. Je me dis que c'est le bon moment pour vous d'avoir des bons petits souvenirs et tout. Du coup, si vous avez un peu d'argent sur... Là, je déchire l'étiquette en même temps. Donc si vous avez un peu d'argent sur vous... C'est bio ? Oui, exactement. C'est coton bio. C'est coton bio, oui. Sans exportation du Costa Rigo. Et ce serait combien pour un si beau t-shirt ? Je pense qu'on pourrait faire un giveaway pour le point virgule sur notre page Instagram. C'est pour être pas mal. On pourrait poser. Exactement. Vous ne pourriez pas poser avec pour la photo du compte ? Et du coup, le prix ? 20 dollars. C'est 20 dollars seulement. 20 dollars ? Attendez, nous sommes à Jurassic World. Vous inquiétez pas, de toute façon, les notes de frais, ça me connaît. Je vais prendre un petit cliché pour le giveaway. J'ai des statues aussi, si vous voulez. Des sortes de poupées, des jouets, si vous avez des enfants. Le t-shirt, moi, ça me va. Très bien. Je vous mets de l'autre côté. Passez l'argent. Est-ce que j'ai 20 dollars ? C'est ça la question. Bien sûr. Eh bien, j'ai 20 dollars. On n'est pas à Jurassic World. Vous avez tous beaucoup de liquide. Très bien. Vous faites des notes de frais, par contre, des petites factures. Mais avant ça, fais-moi un petit jet d'intelligence en viste plaît. Let's go. C'est un 7, si je ne m'abuse. Non, non, effectivement, 20 dollars, c'est très bien. C'est génial. C'est raisonnable. Oui, c'est très bon. C'est un bon prix. Ça marche avec le Panama, tout ça. Je vous ferai les notes après. Merci. Merci beaucoup. N'inquiète pas. Couches, prends-le. Parfait. J'ai sort de l'argent dans la poche. Vous êtes toi, on a fait ? Oh, ça, j'ai une sœur qui travaille dans le commerce. Elle m'a formé un petit peu. Je pensais que c'était vous qui avez étudié aussi. Ah non, non, je n'ai pas eu le temps. Pas de BEP ventre. J'étais en Afrique pour aider des populations. C'est vraiment formidable. Merci. Ça me touche beaucoup. Ça me touche énormément. Vous pourriez peut-être même parler de moi dans votre livre de yoga ? Ah, bien sûr. Ça sera avec plaisir. Enfin, n'hésitez pas. Bien sûr, bien sûr. Je pensera à vous. Merci beaucoup. Mike n'est plus là. Etan ? Mike ? C'est normal, il a une vessie petite. Il est peut-être parti faire pipi. C'était pour le poste caca, tout ça. Ok, ok. On va l'attendre. Ouais. On attend un peu. Vous avez tous pour me faire un jeu de perception. Aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, vous deux, vous ne voyez absolument rien. Vous êtes postés sur ce truc-là en train de regarder. Vous vous attendez. Il n'y a rien qui se passe. Toi, tu... t'es en train d'attendre, de zioter à droite, à gauche. Peut-être que tu fais quelques pas, tu sais, il y a la droite par là, derrière le fougé. Et puis, tu sais, ton pied, il s'enfonce un peu profondément. une grosse empreinte. Franchement, à vue d'œil comme ça, tu dirais que c'est la taille d'un Thérèse. Mais tiens, elle est là et puis, il y en a une autre par là et puis, ça s'enfonce après dans les... Mais c'est vraiment, tu sais, elle est vraiment tes visites, t'es au-dessus, t'as ce plan caméra, tu sais, où t'es vraiment dans l'empreinte et il y a de la boue un peu partout. T'as vraiment cette empreinte qui a l'air fraîche et t'es dedans. Etan ? Ouais ? Venez, s'il vous plaît, je... Regardez ça. Alors, j'avance en brombant le torse, évidemment. D'ailleurs, d'ailleurs, en me baladant, vu que t'as fait un super score, toi, en faisant quelques pas vers elle, tu aperçois Mike qui est en train de grimper à un arbre. Ah, à une quinzaine de mètres. Ok, je regarde l'empreinte, vous inquiétez pas, c'est normal, il a changé de territoire, c'est un gros T-Rex. C'est un T-Rex, ça, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là, et Mike est... Mike ? Oui ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Le qui est loin, c'est... Je t'en suis à trapper quelque chose, je... Aouh ! Mike ? Il va bien, je reviens, j'arrive, bougez pas ! Vous voyez qu'il arrive avec une branche, il s'est nickel d'eau. Aouh ! Je suis tombé. Effectivement. Tu es un mec, c'est un mec ? Oui, je vais bien. Je... Oh ! C'est... C'est quoi ? C'est le truss de... Vous avez fait le dessin dans le bout ? Euh... Attendez, attendez, est-ce que je peux parler à Mike en privé ? D'accord. Ne vous inquiétez pas, les professionnels vont gérer. D'accord, ok. On vous fait confiance, de toute façon. Vous voyez que c'est même de quelques pas, mais pas assez loin pour que vous entendiez pas aviser, genre les mecs. Oui ? Euh... C'est quoi ça ? C'est quoi cette connerie ? Attends, Ne bouge pas, je vais examiner. Ok ? Pas de problème. Ça fait. Tout va bien se passer. D'accord ? Je sais, t'inquiète. S'approche. Il vous regarde, il regarde l'empreinte. Oh ! C'est vraiment bizarre. Pourquoi ? Ben... Ce n'est pas l'empreinte de T-Rex. Ah ! Vous voyez ici, il vous montre le quatrième doigt, la forme qu'il prend. Il ne possède pas du tout cette forme de patte. Qu'est-ce que c'est alors ? Ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Mais vous... Et vous travaillez ici ? Ouais. C'est vraiment la bonne question. Vous voyez que son visage a changé. Il a toujours affiché depuis le début un sourire assez... Voilà. Il était toujours enjoué de faire ce qu'il faisait. Il courait partout. Il faisait plein de conneries. Tu vois. Ça se voyait qu'il aimait faire ce qu'il faisait. Mais là, son visage a changé. Effectivement, vous voyez tout de suite qu'il prend un ton très sérieux. Je ne connais pas l'on est mal qu'ici. Et ça, ce n'est pas normal du tout. Alors, soit, ce n'est pas le vrai toit ce qui est le changement, ce qui est normalement le plus possible. Mais sinon, je ne comprends pas. Il faut vraiment se méfier et si on croise une autre race comme celle-ci, je pense qu'on pourra commencer à paniquer. Ok. Ok ? Peut-être qu'on pourrait rentrer avant d'en croiser une autre. Oui ? Pourquoi j'en ai... Allô, Mike ? Mike ? Oui, Mike ? Oui, j'écoute. Oui, qu'est-ce que c'est... Pourquoi vous utilisez la fréquence d'urgence si c'était peut-être en train de voix de dinosaures ? Vous n'avez plus l'effet... Mike ! Ferme-la, Mike ! Bordel ! Tu dis qu'il y a un problème, là ? Il faut absolument que tout le monde se rende à la zone d'embarquement, là. On a une galère, là, ok ? Je suis en expédition. Il n'y a pas de raison qu'on a allé voir encore le dinosaure. Et je... Non ! Je te dis que... Il ne faut pas que... Oh ! Mike ! Oui, c'est ici, la centrale. Je ne peux plus te répondre, là. Écoute, il faut ramener toutes les personnes à proximité de la zone d'embarquement. On voit que tu as encore sorti de ton secteur, ok ? Chut ! Non ? Je ne suis pas sorti de mon secteur ? Tu vois qu'il a l'air un peu débile. Chut ! Mike, fais pas le con, dépêche-toi. Chut ! Il a raison. Il faudra aller vers la zone d'embarquement. Comme ça, on pourra partir. Mais non ! C'est des subterfuges pour tenter de nous manipuler et nous empêcher de vraiment voir les belles bébêtes qui travaillent ici. Mike. Je pense qu'il faut passer en alerte orange. Je ne vous ai pas tout dit. Je pose mon sac puis je commence à sortir un peu des vêtements. Je vais me changer rapidement. Etan-sensei ? J'ai travaillé un petit peu dans le parc avant de devenir votre stagiaire. Mike, il est choqué. Mais tu sais, il change de vêtements comme ça. Et il faut savoir que là, je sors en même temps une photo qui est un photomontage en réalité de moi en train de dresser un vélociraptor. J'ai aidé un dresseur nommé Owen ici. Quel cliché. Je ne crois pas à mes yeux. C'est incroyable. Je connais Owen. Je crois que je l'ai déjà vu. Ça me dit quelque chose. Parfois, il oublie mon prénom. Il ne vous a peut-être pas parlé de moi. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière ? Fais-moi s'il-te-plaît un jet de charisme avec tes bonus bien entendu vu que tu me mens. Il est crédible quand il dit ça. En fait, le changement de tenue d'un coup, ça a été impressionnant. Moi, je suis outré. C'est l'agent secret du Jurassic Park World. Il faut savoir que je pourrais communiquer avec certaines bêtes d'ici. Alors, il s'agit d'une impression 3D en réalité faite à la maison parce qu'il est fan de dinosaures avant d'arriver ici. C'est incroyable. Ça, vous me permettez de prendre une photo ? Non, c'est confidentiel. C'est top secret. Exactement. Par contre, je crois vraiment que là, ils sont foutus de ton gueule. Ce n'est pas de Ray, ça. Non, non. C'est une impression 3D mais ça marche pareil quand on souffle dedans. Avec Mike le lèche. Oui, oui, c'est Ray. C'est impression 3D. Ce n'est pas du tout de l'os. Mais c'est Ray. Ça marche très bien. Ne vous inquiétez pas. S'il y a un problème, on souffle dedans et ça marche pour je ne sais plus exactement quelle espèce en réalité. Pour les T-rex. Ok. Et ça fait quoi ? Ça les attire ? Non, non. On peut communiquer avec eux. C'est un outil de dressage et aussi pour les retours. Je ne sais plus exactement. Mais ne vous inquiétez pas. Je pourrais peut-être le voir. Si vous me prenez en photo avec, peut-être, allez. Ah, ça tombe bien. Finalement, ce n'était pas top secret. Mais ça reste entre nous. C'est une photo pour moi. Bien entendu. C'est pas pour votre journal. Bien entendu. Je prends quand même. Là, j'essaie de me rapprocher des autres en même temps et être au milieu. Moi, tu sens que je me focus un peu sur le biais. Je zoome. Comme ça. Je zoome un peu sur le biais. Voilà. C'est incroyable le cliché. Est-ce que je peux voir la photo ? Je suis bien dessus ? C'est confidentiel. Ok. C'est confidentiel. Bon, après, il faudrait peut-être qu'on se casse d'ici au bout d'un moment donné parce que si vraiment tu as raison et que tu travailles ici, il faudrait peut-être prendre au sérieux ces conneries. Alors, si tu penses que c'est alerte orange, il faudrait vraiment faire très attention. Qu'est-ce que veut dire alerte orange, Ethan Sensei ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu alerte orange. Je parlais à Ethan. Ah, ok. Je suis en admiration. Moi aussi. Je ne fais plus attention à Mike. Le big boy. Je ne vais pas lui mettre ici. Alors, tu vois que Ethan réfléchit en même temps pour trouver des trucs. Alors, alerte orange, c'est très compliqué. Ça veut dire qu'il faut fuir, mais en même temps ne pas paniquer. Donc, le meilleur moyen, c'est de me suivre et ne vous inquiétez pas. Je connais cette jungle comme ma poche. Un vrai ninja ne panique jamais. Je vous suivrai partout. Merci. Ok. Très bien. Allons-y. Je me mets derrière Ethan. Je lui souffle dans la nuque d'ailleurs. Ne soyez pas trop proche. D'accord, Ethan. Ça peut attirer les grosses bêtes. Si nous provoquons trop de CO2. Du coup, tu te diriges vers où ? Alors, moi, je ne sais absolument pas en réalité, mais je kiffe à fond mon moment parce que j'ai toujours voulu être un héros. Donc, je kiffe mon moment. J'essaie de ne pas faire mi-tour, en fait, de m'enfoncer un peu plus dans la jungle en me disant que ça va peut-être couper pour aller au niveau du port. Je me dis, je crois que je sens la mer. Ça va être de ce côté. Il s'enfonce dans la forêt. Par moment, on voyait que Mike, il dit « Excusez-moi. » Et Ethan l'arrête sûrement. Tu sais, peut-être. Non, ne vous inquiétez pas. Donc, il continue sa route. Et à un moment donné, tu t'arrêtes et tu vois que devant toi, il y a un cadavre. L'ankylosaure. Sûrement celui que vous avez vu tout à l'heure. Le bébé est vraiment, mais totalement dilapidé. Il a été charcuté par des dents immenses. Il est dans un état, mais pathétique. La mer est encore en train de mourir, mais à petit feu. Vous voyez qu'elle se vide de son sang. Vous voyez des espèces de petites pulsions dans le corps du dinosaure. Et vous voyez cette scène d'horreur avec tout ce sang qui s'écoule de toutes parts. Vraiment, c'est choquant. Oh ! Oh, merde. Qu'est-ce que ça veut dire, Ethan ? Ça va être le moment de faire une pause et faire du yoga de votre côté. Oui. Faites ce que vous savez faire le mieux. Ok. Et Ethan ? Quelle est cette pause ? Ne posez pas de questions. Suivez-la. On doit la suivre. Suivez-moi, dépêchez-vous. Mike. Non, pas moi. Moi, je ne dois pas faire de précision. Ok. Pas du tout. C'est toi qui viens avec toi. Du coup, je... Oui. Alors, ça, ce n'était pas forcément prévu. Je pense qu'il faut mettre le grand devant. Il peut être... Il peut être le sens de protection. Ok. Écoute-moi. Au moment où il dit, écoute-moi, vous entendez l'alarme du parc qui résonne. C'est l'alarme qui dit qu'en fait, il y a des dinosaures qui se sont échappent potentiellement. Ok, non. Irroutine tout de suite. Il faut se dépêcher de la zone d'embarquement sinon ils vont tous se dégager de cette île et nous laisser ici. Ok ? Ok. Mais c'est quoi cette alarme ? C'est l'alarme qui veut dire que les dinosaures vont sortir pour nous bouffer. Mais c'est vous qui... Qu'est-ce qu'on fout là ? On va courir. Et tu vois que Mike, il se met à courir, il vous abandonne littéralement, il se met à courir d'un seul coup. Attendez-moi ! Paniquez pas, paniquez pas ! Ça va bien se passer. Ok. Que fais-vous ? Je vais vous... Ok, vous courir, vous allez me faire tout ce qui est comme pour un jet de dextérité souple. Le photographe se met à détaler. Je pense que la peur a pris le dessus. Très clairement. Il suit Mike mais dans la foulée, il le suit à la trace. Mike court vite et surtout, en fait, il ne vous calcule plus. Il n'en a rien à faire. Il s'est littéralement barré, il s'en fout. Vous deux, vous avez un départ qui n'est pas top. Toi, tu commences à courir et tu vois que malgré tout, il court vite. J'essaie de calmer tout le monde en même temps à courir. En fait, tu constates que il tombe. Il ne trébuche pas. Et vous savez, c'est la scène où tout le monde continue à courir et s'il y en a qui regardent derrière, vous éloignez lui et lui, il est dans la boue. Est-ce qu'il y en a un qui fait quelque chose ? Moi, j'ai tracé ma route. Il n'y a plus de Nakama. C'est Brisson. Donc, tu vois qu'il ne se retourne même pas, Henri-san. Moi, j'essaie de... Parce que moi, je kiffe jouer le héros tant que c'est encore safe, tu vois. Du coup, je te regarde, je te mets la main à l'époque. Continue de courir, je m'occupe de lui. T'es sûr. T'inquiète pas. Tant que c'est safe derrière, évidemment. Ok. Vous deux, vous continuez votre course. Toi, tu viens de t'arrêter, tu te retournes vraiment âgé de perception, s'il te plaît, Fred. Yes. Deux. Ok. Tu fonces à toute allure vers lui, tu vois qu'il est revenu vers toi, tel un héros avec son chapeau. Il y a peut-être un peu comme tu regardes vers le haut. C'est rare en plus que tu vois les gens en bas. Exactement. Il y a juste la forme du chapeau et tu vois une main qui apparaît, tu vois, qui... Il est lourd. Il est très lourd. Effectivement. Et le temps que tu le redresses comme ça, tu vois que derrière lui, il y a sûrement au son en fait. C'est d'abord un son qui t'entend. Des vibrations qui émanent du sol qui traversent les arbres. Un troupeau de tricératops en fuite. Probablement dans la peur, ils ont sûrement croisé quelque chose de terrifiant ou alors l'alarme leur a fait peur. Et ils sont en train de courir dans cette forelle qui est extrêmement étroite. et ils ont l'air de marcher dans le seul sillage qui se dessine là où vous êtes. Du coup, je me vache à moitié en disant... Maman, met toi dans une souche, vite ! Et du coup, je tente de chercher une souche et de me mettre dedans. Toi, qu'est-ce que tu fais concrètement ? Moi, je me relève, je suis complètement abasourdi, je ne comprends même pas ce qui se passe. Il me dit de trouver une souche. Je cherche une souche. Tu vois, pas de souche. Ou du moins, tu vois des souches mais tu te dis en fait, tu as le réflexe de te dire mais attends, mais s'il écrase la souche, je vais crever en fait, tu vois. Et là, tu vois juste une branche, tu sais, sur laquelle tu pourrais te tenir et potentiellement, il pourrait te passer au-dessus. Il faut que tu la saisisses. Ok. Tu vois, tu regardes de droite à gauche et peut-être même derrière et tu vois cette masse animale, cette chose que tu ne voulais même pas voir. Putain, un gynosaure de merde ! qui arrive vers toi mais en fait, tu sens que l'impact va être terrible. Et là, actuellement, tu n'as pas de cachette. Tu cours. Tu essaies de sauter, tu n'y arrives pas, tu attrapes le truc et à un moment donné, tu la saisis, je crac ! Elle se casse et pas ! Tu tombes sur le sol. Les triceratops ne sont plus qu'à une quinzaine de mètres. Tu vois qu'il est toujours béant comme ça, il ne sait pas quoi faire, il est dans sa bouillée. Que faites-vous, les gars, ça est décisif ! Moi, je me... Je... Je n'ai pas trouvé de souches ou de coins durs que le troupeau peut éviter. Tu peux te mettre derrière un arbre, à l'éviter. Oui, c'était... Mais tu n'es pas sûr à 100% que l'arbre, parce qu'en fait, quand tu les vois avancer dans le sillage, tu sais, il y a le passage, il y a de la place pour un triceratops. Donc il y en a plein sur les côtés qui décharnent des souches, des arbres qui font valdinguer. Et là, tout de suite, tu ne vas pas de rocher. Je sais que courir, ça ne sert à rien. Du coup, vis-à-vis de la vitesse qu'il y a à Calivon, je vais essayer de le mettre derrière un gros arbre qu'ils vont tenter d'éviter. Moi, j'ai tenté de monter à Califourchon. Je tente de sauter, de m'accrocher à ses comptes pour être tiré derrière. Il me faut, s'il te plaît, un 20. C'est le reste, c'est un 1. Non, c'est un 1. Ethan, tu commences à courir, tu te dis que tu ne vas pas y arriver, tu vois très bien, tu ne cours pas assez vite, c'était qu'il y a une quinzaine de mètres, c'était... c'est foutu pour toi, quoi. Tu cours et tu as décrit de regarder derrière toi, tu sais, et tu vois cette masse musculaire, cette combinaison de ptérodactyles moulée qui se redresse. Il te jette peut-être un regard avant de faire son geste. Il bandit pour chevaucher et tu as vraiment l'impression qu'il va y arriver, tu vois son corps qui se... et tu entends un bruit qui... sanguinolant et tu vois que... il se fait empaler par le triceratops, tu vas me perdre un PC, c'est un point de choc. C'est une mécanique de jeu qui fait que quand vous tombez à zéro point de choc, vous sombrez dans la folie. Il est empalé par le triceratops, mais le fait qu'il rentre dans sa corne, ça perturbe totalement son champ de vision et... le triceratops se tribuche tout en écrasant le corps de... peut-être ton ancien ami. Il explose après. Décharné, il s'écroule, le triceratops chute, il glisse sur 4-5 mètres, il s'arrête peut-être à 3-4 mètres de toi, ce qui crée un écart et... t'as tout les triceratops qui te contournent. Dans ce sillage, tu vois le corps inanimé. Je regarde le ciel en même temps. Sans vie. Merci mon pote. De ton ami. Tout l'argent et les bénéfices de mes t-shirts reviendront à ta famille. Je le dirai aux autres. J'essaierai de gagner plus de tue. C'est sûrement la première fois de ta vie que tu vois quelqu'un de décéder. C'est à la fois perturbant mais d'un côté, il y a aussi l'adrénaline qui monte et tu comprends que là, ta vie est en jeu. J'ai comme une merde par un tyrannosaure mais bon... d'un côté, je pense que je le méritais et au moins, j'ai pu sauver mon ami Ethan. J'espère qu'il va survivre et que mon sacrifice n'aura pas été vain. Oh bordel. Ce que j'ai vu, c'est la première fois que je vois une chose pareille devant moi. Je... On doit aider sa famille. Je vais faire des t-shirts dans son effigie. Je vais vendre, vendre et récolter un max de pognon et on en donnera un petit peu à sa famille. Oh le pauvre enfant. J'ai appris la mort de Timothée, c'est vraiment horrible. Il avait rien à faire ici, le pauvre gamin. Il déteste les dinosaures, il aime juste les mangas. C'est vraiment une horreur. En plus, c'est à cause de son père, tout ça. Ce pauvre Timothée, mais bon, vous savez, les trucs japoniques, tout ça, c'est un peu bizarre. Franchement, ça ne m'étonne pas que ça lui soit arrivé. Il est vraiment vraiment étrange, cet homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'accordez pas ! Vraiment, c'est le bon chemin ! Et il continue à courir comme ça et il longe la rivière et il ne s'arrête pas. Toi, tu les as décidé de suivre pour t'essayer de ne pas les perdre de vue en fait, parce qu'ils ont créé un peu d'avance sur toi. Tu vois, derrière toi, tu n'as plus de nouvelles. Ok. Je continue d'avancer. Ok. Vous courez tous les deux et Mike s'arrête à un moment donné où tu vois, l'orée de la forêt, ça s'arrête et il y a une espèce de gros précipice avec une cascade, tu vois, de l'eau qui fous. C'est magnifique si on prend un peu de recul. Et il s'arrête et il fait « Ok, voilà le plan. Si vraiment, il arrive à toute vitesse, par ici, nous, on va sauter dans l'eau et on sera tranquille. Ok ? » Tu vois qu'il y a au moins 25 mètres. Ok ? Tranquille, Mike ? Ouais, tranquille. Il faut juste... Regarde bien, il te rapproche un peu du bord. Ici, il y a le pierre. Là, il ne faut pas tomber là où il y a le pierre. Tu vois qu'il y a vraiment deux pierres. Alors là, il dit qu'il faut tomber ici. Ok ? Ok, ok. Maintenant, il retourne et il fait « Et il faut croiser les doigts qu'il n'y a pas de Triceratops qui te fonce dessus et il attend comme ça. » Vous voyez des buissons qui bougent et... Ah, Karen qui sort. Vous êtes là ? Vous m'avez fait peur. Oh, Karen. Non, vraiment, ce n'est pas possible de l'acrofondre de Triceratops. Il fait vraiment beaucoup de bruit. Elle est beaucoup trop petite pour que ce soit de Triceratops. Est-ce que vous faites ? Il faut qu'on me lance. Non ? Attends, écoute-moi, calme-toi. Ressaisis-toi. Je ne sais pas si c'est le moment de te calmer, Mike. C'est compliqué. Non, écoutez, vous allez arrêter vos conneries maintenant. Il commence à vous engueuler. Je vous ai dit si le Triceratops il arrive, vous allez sauter dans ce rabbin et il faut vraiment que vous soyez concentré parce que si jamais il est assez rapide pour vous empeller vous allez crever sur le cul. Donc là, il vous parle et il est dans une euphorie un peu. OK ? Et les autres, ils sont où ? Je me penche un peu pour regarder la profondeur. OK, regarde. Les petites tapent un peu l'épaule. Oh, regarde bien. Là, tu as 25 mètres, il y a deux cailloux. Il faut sauter vraiment entre les deux cailloux quand on arrive pour ne pas crever. OK ? Non, vous n'allez pas crever parce que je vous assure que nous allons tous y arriver, nous allons tous survivre. Et au moment où il dit ça, tu reviens tout seul. OK ? Tous ensemble, on est unis et personne ne nous voit. Mais voilà, en plus, il y a Ethan. C'est parfait, Ethan, tu vas nous sortir de là, tu vas nous sauver. Dis-moi que tu as un plan. Mais attendez. Les tristardos, ils n'ont plus là, ils ont pris un autre virage, je t'ai remis et tout ça. Mais j'ai couru, du coup. Je suis désolé, les amis. Je viens de perdre aujourd'hui un de mes meilleurs putes. Dis ça. Ne me dites pas que... Comment ça fait déjà ? Je vous avais dit de me suivre. Il a dû se perdre en courant dans une autre direction. Ne vous inquiétez pas. La sécurité pourra le retrouver. OK ? Mais écoutez, vous l'avez perdu, enfin, perdu dans la jungle ou perdu, perdu. Il s'est fait embrancher quand il s'est rattaché. Mais écoutez, écoutez, ne vous inquiétez pas. Attendez, 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 quoi ? Ne vous inquiétez pas. Il avait une grosse femme. Il est prévu de l'aider. Je connais très bien Masrani. C'est lui qui m'a fait rentrer au parc. Attendez, attendez, vous avez dû croire qu'il est mort ? Ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est un mec qui tape son visage. Je vais me faire virer, c'est sûr. Je parlerai de vous à Masrani. C'est foutu. Vraiment, ils vont vraiment me virer ces mots. Ils vont se débarrasser de moi pour une bonne fois pour tout. Mike, Mike, Mike. Oh, c'est chien. Je t'en parlerai à Masrani, au patron. Il est mort. On reviendra ? Il m'a sauvé la vie. Mort, mort ? Mort. Il a fait dévier le troupeau de Triceratops. T'entends-tu de sauter dessus ? C'était beau. Et je vous fais un petit sourire. Mike se casse. Il commence à descendre et il se barre et il descend. Dépêchez-vous parce que si vous voulez pas crever comme l'autre là, ça va mal finir pour vous aussi. Il faut vraiment de vous dépêcher. Etan, comment vous en êtes sorti ? C'est... 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 Ah ! Très bon plan. Il ne savait pas qu'à 4 points je courais vite. Ils étaient plutôt impressionnés. Mais bref, je voulais vous montrer qu'on peut aider sa famille. Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des t-shirts. Donc vous allez déjà me donner ce que vous avez sur vous afin que j'imprime des t-shirts pour son ingénieur. Ça ne vous dirait pas de faire ça plus tard ? Oui, mais il faut le penser tout de suite. C'est le moment qui passe. Mais Mike, je crois qu'il est parti là ? Suivons Mike. Suivons Mike. D'abord. Ok. Vous, vous dépêchez de descendre et Mike, il retourne une espèce de vieille cabane en métallisé un peu. Il ouvre le truc et... Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du jeu. C'est quoi ça, Mike ? Une Jeep. Ah. Ça roule très vite. Ça roule plus vite que les Tres Rat Ups. Et vu que tous les deux vous n'allez pas plus vite que les Tres Rat Ups, c'est mieux que vous allez dedans. Effectivement. Je suis très partant. Je ne regarde pas les autres. mon... J'avance. Ma surdivance. Vous nous faites le coup de la panne, Mike. Non, je n'ai pas le permis. Est-ce que ça c'est le plus sage que quelqu'un de comme il ? Il commence à rouler comme un malade. Ok, j'ai compris. Il faut appuyer sur... Tiens, regarde. Il faut appuyer sur ce... Oh, pédale ! Ok, il roule. Pas de panique. Je me fais la situation. Ok, j'appuie sur ce pédale et ici, je ferai... Ok, c'est bon. J'ai compris. C'est parti. Allez. Il commence à foncer, mais comme un malade. Il va à toute amour. Il rejoint les bordures extérieures, donc là où il n'y a plus les forêts. Il rattrape la route, tu sais, où il y avait les canyons qui passaient, etc. Et il est vraiment... Il se dirige dans la zone d'embarquement, mais comme un malade mental. Et à mesure où il roule, en fait, il arrive à la zone de... Comment ça s'appelle ? De l'embarquement. Et tu as ces grandes portes où tu as tout le monde qui rentre. Et là, vous voyez qu'il y a de plus en plus de monde qui est rassemblée. Tout le monde est assis. C'est un peu le bordel. qui se répercute petit à petit, tu sais, secteur par secteur dans le parc. Donc, vous aviez l'alarme au début, il y a eu l'alarme un peu plus loin avec le tristératops. Et là, maintenant, vous voyez que l'alarme, elle se déclenche à nouveau. Mais là où il y a tout le monde qui est assis dans l'attente de quelque chose, vous arrivez avec une voiture, il y a une freine avec le frein à main. Et en même temps, vous entendez cette alarme, tu sais, tout le monde se redresse. Tout le monde a le référent, se regardez à droite, à gauche. Et vous voyez, dans le ciel, un amas de silhouettes des oeuvres qui s'approchent vers vous et semblent venir de la montagne. Vous êtes clairement à l'entrée de la zone de marquement. Donc là, c'est une grande place. Il y a une étendue d'eau, c'est un port gigantesque. Il y a principalement des restaurants, des boutiques, le hall central avec toute l'histoire de Jurassic Park, la première édition, comment c'est le Jurassic Park. Donc, il y a énormément de bâtiments, pas de bureau dans cet espace-là, mais pour le coup, vraiment que l'endroit où on peut acheter de la bouffe, des goodies, que du commercial, que du marketing. Et c'est essentiellement aussi à cet endroit-là que vous vous êtes réunis au tout début. Donc là, vous voyez, du coup, cette alarme qui est retentie. Que faites-vous ? Tiens, écoutez, je vous le donne si vous êtes vraiment dans la mer, mais vraiment au dernier moment de souffler de bain. Le dinosaure, on va simplement vous écouter. C'est vrai. Je prends ça. J'essaie de glisser. J'essaie juste d'observer parce que j'ai quand même une certaine expertise en dinosaure aussi. Tout à l'heure. sont-ce là des dinosaures ? Tu constates deux choses. C'est pour toi un mélange de pteramodon et de difformodon. C'est deux variétés jurassiques volantes qui sont des prédateurs. Ils ont plusieurs méthodes de chasse. Le difformodon, il va te plaquer au sol, te saisir et t'arracher la tête s'il en a la force et les moyens. Sinon, il va te manger lentement. Le pteramodon, il est beaucoup plus vicieux parce que lui, il peut te saisir pour te relâcher à une fois que tu as une quinzaine de mètres d'altitude pour tout simplement que tu t'éclates un peu le sol et qu'ils viennent te manger tel un charognac. Tu vois tous ces oiseaux qui volent et là, il y a une espèce de cri de panique. Vous avez la scène de Jurassic World où il y a tout le monde qui fait et vous voyez ces animaux, ces reptiles qui commencent à se jeter sur toutes les personnes qui se font vous voyez une personne qui s'était saisie à une trentaine de mètres vous êtes pas totalement dans la zone d'embarquement donc en fait vous êtes un peu en reculé de tout ça. Vous voyez qu'il y a des gens qui commencent à se cacher dans les boutiques, dans les trucs de vêtements, dans les restaurants, dans le hall et hop, vous voyez un mec qui se fait attraper, qui se fait monter en l'air et il monte à plus de 10 mètres, il est relâché. PAH ! Sa carcasse s'écrase contre le bitume, sa nuque se brise, vous entendez ce craquement et ce mélange entre les de sang et d'os qui s'écrase de tout ça. C'est le chaos le plus total pour les tous s'il vous plaît un point de choc. je prends ça et je siffle très fort comme ça je dis c'est la merde c'est un son strident et qui se propage dans l'ensemble de cette panique du coup il y a ce son qui se répercute dans les bâtiments au-dessus de la zone et tu vois qu'effectivement il y a des pterranodons qui s'orientent vers toi comme si tu avais subitement montré que tu étais là et ces trucs là foncent vers toi et en fait non tu remarques qu'ils foncent plutôt vers Karen car elle est habillée de couleurs très vives donc elle attire l'oeil donc tu vois ces animaux qui vont vers toi que faites-vous ? Je suis hyper bleu je comprends Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Mais pourquoi il nous a dit que ça allait le sauver ? Je vais mourir ! Mais pourquoi tu se mourir de toute façon ? Je prends mon élan et j'arrive vers lui je lui colle j'essaie de lui coller Elle t'en colle une mais c'est tellement fort qu'en fait tu es propulsé en arrière et ton crâne tape sur le sol le petit sifflet vole et se répercute sur le sol et il se fait fissure on voit bien que c'était une imprimante 3D de mauvaise qualité et du coup tu as l'arcade qui est ouverte et il y a toujours cette pterodactine qui arrive et qui ne sont plus qu'à une dizaine de mètres de toi alors question on est bien dans l'allée visiteur là où il y a des magasins totalement oui alors moi je dis continue de s'y fait et je me porte dans une boutique du coup je pars en cours peu importe la direction j'essaye de trouver une cachette la première porte que je trouve tu vas à droite à gauche tu fonces dans une direction tu essayes d'ouvrir la porte ça ne fonctionne pas la porte est verrouillée et en fait tu vois qu'il y a des gens à l'intérieur de cette porte des mères de famille qui bloquent la porte et tu regardes dans les yeux il y a ce moment de et tu as le difformodon qui te saisit et tu sens il n'est pas très gros mais il est assez fort il a assez délant pour te plaquer sur le sol toi tu te redresses tu vas me faire un jet de constitution s'il te plaît je m'éponge tu as ce truc là qui pousse des hurles tu vois sa mâchoire qui essaye de dilapider le visage tu te bats ou ce truc là qui essaie de te bouffer tu luttes contre lui il y a sa gueule qui claque des filaments de bave qui viennent sur sur le reste de boucle sur le visage et ce truc là veut te manger toi tu te relèves à peine tu es un peu sonné mais tu es conscient tu ne l'as pas vu tu n'as pas vu où est-ce qu'il était parti et tu vois que Karen est en train elle va probablement se faire bouffer ou du moins elle lutte pour pas que ce soit le cas en tant que grand investigateur grand journaliste vraiment un des plus renommés du point virgule je me dis que c'est le scoop de l'année je vais faire des milliers des millions de tirages avec ce cliché je dégaine mon appareil je prends le cliché en espérant que j'arrive au moment où elle se fait croquer pour vraiment avoir le cliché le plus chaud et j'ai déjà le... et bien on va voir ça tout de suite voilà ah non j'essaye de me débattre en fait de le dégager pour pouvoir partir ok oui parce que du coup vu que je suis dans le magasin là est-ce que je peux voir la scène fais moi j'ai de perception en fait toi tu cours et tu cherches comme ça tu sais pas où te mettre tu vois une cabine d'essayage genre tu tiens un rideau et tu vois Mike tu me retrouves avec Mike ok ne fais pas le bruit il faut rester à l'autre bien sûr on ne va vraiment pas faire le bruit ici je vais peut-être me cacher dans une toilette je suis un sac avec ah ok vous êtes tous les deux cachés toi tu tu luttes contre ce truc là et tu arrives à le dégager il roule sur le sol tu te redresses t'as ce truc là qui se met sur ses pattes et il a ses ailes qui touche il est un peu comme un espèce de chien tu recules il essaie il est toujours là mais en tout cas tu t'en es débarrassé elle est plus sur toi il est demi-tour et je trace mais comme jamais ok je pars cette porte là elle est fermée j'en essaie une autre tu es en train de la prendre en photo pourquoi elle se faisait bouffer tu la vois elle se débarrasse de ce truc là elle se redresse elle lui met un coup de pied au passage elle se redresse elle a quelques moments d'hésitation le truc essaye de la bouffer encore une fois elle en laisse sa jambe de justesse et elle court dans la direction opposée elle te passe à côté et tu vois ce truc là qui du coup qui te regarde et ta tête a un un flash tu entends un et le truc s'envole il fonce vers toi il bat des ailes il veut te choper un peu un peu la pression je suis un peu sous-choc de tout ce qui se passe quand même j'ai eu un flash d'envie de prendre ce cliché mais je me dis que là le seul truc que j'ai sur moi pour essayer de l'arrêter c'est peut-être mon appareil tu sens pour ça tu le prends et j'essaye de le jeter le plus fort possible tu te saisis de cet appareil tu pousses peut-être un cri de rage tu le lances de toutes tes forces il ouvre la gueule au même moment et tu vois que l'appareil a pile poil la taille pour le bloquer la tracher tu vois il est parfaitement juste un peu trop gros pour passer tu vois et avec l'impact t'entends un tu vois que le truc s'écrase sur le sol et il commence à bouger sur lui-même à pousser des grossements d'étouffement il est sur seul en train de mourir tu as encore la main qui tremble tu viens de tuer ce difformodon ou du moins il est en train de mourir je cherche une porte toujours j'essaye les portes tu essayes les portes tu vois que tu galères et tu as ces espèces de grandes ces grandes ces grandes réserves des portes de bois gigantesques qui donnent accès à tout ce qui est les animaux mais qui ne sont pas en exposition etc tu vois que ces portes s'ouvrent et tu as une nana avec un débardeur habillée en blanc une rousse qui est en train de courir en talon elle est super vite ça c'est impressionnant et tu as une espèce d'escouade de mecs qui sont avec elle avec des espèces de snipers et ils avancent comme ça ils passent à proximité il faut que tu imagines contre toi c'est le chaos total ils passent à côté de toi et tu vois qu'ils commencent à tirer sur les sur les sur les difformodons les pteranodons et tire la nana monte elle crie des noms de gamins tu comprends pas toi tu vois toi tu t'arrêtes un peu et tu les vois ils sont en train de gérer la situation d'aider un peu les gens qui sont faniques ça a l'air d'être le staff du parc mais un peu une espèce des équipes spéciales de sécurité et tu vois qu'ils ne tirent pas à balle letale ils tirent avec des fléchettes et ils sont en train de tirer comme ils peuvent ok je me mets tout de suite à quatre pattes et j'essaye de ramper derrière quelque chose pour me cacher et en fait tu vois que il y a une espèce de gros t'as ces espèces d'armoires les gros caissons en fer tu peux ouvrir mettre des couverts à l'intérieur tu vois tu vois ce truc là tu vois tu sautes tu commences à ramper à l'intérieur du restaurant tu ouvres le truc et tu te fous dedans avec les couverts et tu refermes tu te dis là c'est sûr ou jamais tu bouges plus et t'entends ces hurlements tout ce bordel qui continue de tout ce brouhaha ça s'arrête jamais ça n'en finit plus toi tu sais tu te retournes Karen n'est plus là et Tannes non plus Mike non plus et t'es un peu perdu dans ce bordel jusqu'à un moment il y a un terrain tu vois il est gigantescent il doit faire franchement plus de 4m50 d'envers il est énorme il plonge en piqué sur toi c'est ce que tu veux dans un moment je me dis foutu foutu j'essaie de courir à l'opposé du j'ai pas vraiment de direction j'essaie de courir pour ma vie j'essaie même pas de rentrer dans un bâtiment juste je cours le plus vite possible tu te hâte à tout à l'heure tu cours tu cours il est 100 fois plus rapide tu sens une vive douleur qui rentre dans ton dos des des serres ou des griffes tu serais pas trop de des griffes tu sais c'est ta mal et tu ne touches plus le sol tu as cette montée en altitude tu vois le bac tu vois tout ce chaos il te lâche une première fois tu te vois chuter sur une vingtaine de mètres tu te dis que c'est fini un autre terrenodon te rattrape tu comprends qu'ils sont en train de jouer avec toi le dernier te lâche tu fais une chute de plus de 45 mètres tu t'écrases à proximité d'une vitrine un coup net précis j'ai peut-être juste un dernier mot pendant que je tombe je vois ce grand spectacle ce parc d'en haut et je me dis ça aurait fait un sacré beau cliché ça aurait fait un sacré beau cliché ça aurait vraiment été un beau cliché quel dommage Henri ça fait chier quoi ça fait toujours chier la mort de quelqu'un mais on va pas se mentir c'était quand même un sacré connard Henri putain je l'aimais bien au début mais cette petite fourbasse n'a peut-être eu que ce qu'il méritait je comprends bien mais bon c'est quand même une sale mort de se faire écraser comme un pancake putain c'est la mort de qui déjà moi j'ai rien fait en fait il s'est écoulé plusieurs heures c'est une certitude vous avez entendu des affrontements que le sol s'est mis à trembler des cris d'animaux pas définissables des hurlements de terreur vous êtes quasiment sûr à 100% que deux monstres terrifiants se sont affrontés ça fait maintenant presque 35 minutes qu'il n'y a plus aucun son j'essaie de faire le moins de bruit possible et de sortir de ma planque tout doucement sans faire de bruit je prends mon téléphone et j'essaie de voir si j'ai du réseau si je peux appeler quelqu'un si je peux tu as du réseau totalement ok je sais même pas qui appeler en fait je me rappelle que j'ai pas le numéro d'Ethan j'arrive pas à réfléchir je je range mon téléphone je me lève et je sors de cette pièce lorsque tu sors tu sais t'as ces bruits de cuillères et de trucs en aluminium un peu partout toi c'est potentiellement peut-être le premier bruit que t'as entendu depuis longtemps il fait nuit il fait vraiment très nuit lorsque tu sors au niveau de la zone d'embarquement l'espace extérieur il semble y avoir eu un affrontement terrible tout est explosé sur les comptoirs tu vois que les terrasses sont sans dessus dessous il y a des cadavres un peu partout c'est terrifiant et si tu marches un petit peu tu vois que les rembarnes métalliques qui te donnent sur le port ont été arrachées quelque chose s'est accroché ou du moins a été happé dans l'eau et il y a un calme terrifiant Mike tu regardes t'as entendu je pense vraiment on devrait peut-être sauter d'ici je pense aussi j'ai vu le rideau regardez un peu lorsque tu ouvres le rideau avec Mike tu vois Karen qui est au centre de la zone d'embarquement ok je crois que je vois le mémoage je crois que j'ai l'impression que c'est le fait que t'es avec nous là-bas je plisse un peu les yeux Karen Karen eh psst les autres je me rapproche tu te rapproches tu rentres dans ce dans ce magasin d'habits il y a des t-shirts de Jurassic Park partout tu rentres à l'intérieur et vous vous retrouvez tous les trois on a vraiment beaucoup de chance d'être là tous les trois vraiment c'est une bonne chose j'ai vraiment cru qu'on allait crever oh Mike vous êtes là vous aussi je veux qu'on part ici mais mais qui Mike vous avez un contact là pour nous sortir de là il va y avoir des équipes de secours des hélicoptères qui devraient arriver d'une minute à l'autre j'espère vraiment j'ai pas entendu des déco depuis tout à l'heure mais enfin si quelques-uns mais ils semblent pas venir dans la zone d'embarquement il faudra juste faire en sorte que quand ils vont nous chercher d'être bien visibles sur le toit sur le toit sur le toit ok mais s'ils arrivent encore en volant ça m'étonnerait qu'ils fassent le tour je connais très bien les députés en général ils vont chercher à proliférer plus loin une fois qu'ils se sont nourris ils sont rassasiés pendant un moment il est crédible totalement crédible toi tu vois que Mike ne te croit plus du tout t'as perdu toute confiance de Mike ok t'as raison donc vous inquiétez pas oui vous devez aller sur le toit je pense que c'est une bonne idée je vais rester en bas pour veiller votre sécurité d'en bas au cas où je vous ferai un appel un bruit peut-être un truc comme ça oh 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 si vous entendez ça si vous disiez de danger j'aime pas trop ce bruit j'ai peur qu'il attire des trucs encore plus gros ok je peux faire un truc plus gros oh 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 c'est beaucoup mieux ok je vais faire ce bruit là c'est le phoque anglophone qui fait ce bruit je reconnais j'ai une expédition pour du sauvetage de bébé sur le gueule je vais appeler je vais appeler je vais appeler ne t'inquiétez pas pour moi elle pleure tu vois que sur le comptoir là où il y a la caisse un petit reptile au nom imprononçable comme soniatus oui vient de se poser sur le comptoir il a l'air mignon premier abord alors tu vois que Mike fait un pas en arrière il semble inoffensif il y en a un deuxième qui vient de faire son apparition vous êtes sûr ? à tout seul oui à deux je ne sais pas à trois à trois je sais encore moins peut-être partir d'ici Mike qu'est-ce que vous en pensez ? alors toi tu te retrouves Mike il est plus là tu vois tu vois juste une porte il fait ok du coup je tente de suivre Mike le plus rapidement possible en te prenant le bras en disant il te saisit le bras il fait cours et il commence à détaler au moment où il détale tu vois que derrière le comptoir il y en avait toute une floppy ils sont nombreux et là d'un coup il semble nettement moins inoffensif il y a cet aspect espiègle qui donne l'impression qu'ils vont te dévorer ils sont tous les uns à côté des autres et au moindre pas que vous faites dans la direction de la porte ils vous suivent ils sont derrière oui mais je si tu veux tu peux rester là et pas bouger je crois que leur visuel est basé sur le mouvement j'ai déjà entendu ça pour toi là tu vois dans ses yeux la peur en fait et en fait son émotion ne se traduit pas du tout avec son discours vous êtes en train de me mentir là vous voulez que je marche je veux qu'on fasse tout vous arrivez à proximité de la porte et vous voyez qu'il y en a quelques-uns qui se mettent devant vous qui vous entourent un peu comme une nuée vous vous arrêtez subitement et ils forment comme un croissant de lune ils avancent à tâtons bien sûr vous allez d'abord me faire un jet de charisme la personne qui fera le score le plus bas se paraîtra la moins rassurante ou la moins intimidante entre guillemets et donc la proie la plus facile à attaquer tu en a 4-5 qui tentent une offensive sur ta jambe droite ils bondissent sur cette jambe tu vois que ton shoot 3-4 mais il y en a plusieurs qui commencent à t'attraper au niveau de la jambe le mollet tu sens des petites mais tu sais des douleurs aiguës éparses qui se répandent tout autour de ta jambe tu vois que tu commences à saigner t'as mal tu vois ces bêtes avec leur petite bouche à série qui commencent à te saisir la chair les mollets tu commences à pousser des cris ils sont en train de te bouffer la jambe ces sales bêtes je vais pas survivre je vais juste une question est-ce que j'ai un truc qui peut balayer comme ça ou donner un coup juste à côté de moi pour l'aider t'as des vieilles rembarques des tissus sur le sol tu peux trouver à peu près tout et n'importe quoi c'est le cas autre tu peux prendre une vieille petite barre de cintre de métal tu sais des trucs pour accrocher les vêtements j'essaie de trouver un truc quand même assez long pour éviter qu'il m'agrippe tout de suite que ce soit quand même un truc pour donner un coup pour donner un coup au niveau de sa jambe il arrive et tu vois qu'il en fracasse plein il en vire plein autour de toi fais moi j'ai de constitution s'il te plaît tu es en totale connaissance de ton corps et sûrement grâce au yoga tu vois donc t'as cette douleur qui traverse la jambe mais rien à foutre tu peux courir s'il faut courir tu courras toi par contre le fait de les avoir ces chiqués t'attire leur attention c'est à dire que là tous ils commencent à reculer il fuit devant devant ton envergure et ce bâton parce que t'en shoot 3-4 à chaque fois tu vois il commence à reculer mais tu vois tu vois qu'il dès l'instant qu'il y a un coup de bâton qui avance il y a quelques ans c'est d'avancer tu vois tu es en permanence dans le du coup du coup juste avant j'ai quand même regardé s'il y avait une sortie alors il y a toujours la porte dans laquelle c'est barré Mike sinon il y a d'autres sorties c'est une boutique de vêtements donc il y a plusieurs sorties il y a celle dans laquelle vous êtes entré tu es entré il y a plusieurs mais celle qui est la plus proche c'est vraiment la porte elle est qu'à quelques mètres de vous justement en faisant ça et en restant du coup vraiment collé à deux est-ce qu'on peut reculer et je me dis que sûrement ma barre pourrait aider à fermer la porte une fois qu'on est juste au même moment vous entendez le bruit d'un hélicoptère il essaye de toutes ses forces de ils sont trop agressifs trop nombreux il y en a qui arrivent à monter sur ses bras il y en a qui te remontent sur les jambes ils saisissent la moindre occasion la moindre perte de vitesse de la barre de fer pour vous attaquer et vous commencez à en avoir sur vous vous avez tous les deux s'il vous plaît me jeter un D4 ils sont en train de vous dévorer vous avez des douleurs au niveau de l'épaule toi au niveau de la joue il y en a un qui t'a saisi au niveau de d'un seul coup tu sens une douleur atroce au niveau de ton oreille tu pousses un hurlement tu viens de lui arracher un morceau c'était mon putain d'oreille ils sont en train de vous bouffer et vous entendez ce hélicoptère qui passe à proximité il a cette espèce de rayon lumineux il cherche potentiellement des survivants vous êtes du coup avec tous ils sont en train de vous bouffer il y en a de plus en plus sur vous ça commence à être difficile de vous déplacer la porte et derrière vous vous avez réussi à faire le pas vous l'ouvrez il y en a de toute part tu viens de perdre une oreille tu sens que ça dégouline dans ta nuque cours dans un élan vraiment de courage tu ouvres cette porte et tu commences à te détaler t'en as partout sur toi ils veulent pas te lâcher tu sens t'as l'impression d'avoir mal partout tu prends de l'avance tu cours t'arrives à sortir toi le peu de temps que tu as pour t'échapper il prend les devants donc en fait tout ce qui restait tous ceux qui n'étaient pas encore montés sur vous remontent sur toi ils commencent à te croquer de toutes parts vous êtes vous écroulez tous les deux ils sont en train de vous bouffer vous commencez à saigner partout toi tu vous commences à voir rouge toi il y en a vraiment mais un paquet sur toi tu vois cette lumière qui passe mais ne serait-ce qu'à quelques mètres de toi qu'à l'extérieur toi t'es juste devant la porte t'essaies de ramper t'as mal le même jet de conception s'il vous plaît tu vois la lumière qui passe tout proche de toi tu te dis que c'est le moment où jamais t'essaies de de bondir avec le peu de force qui te reste et dans ta vision tu vois la tête de ce petit reptile qui te saisit la pupille une douleur d'une intensité mais t'as jamais connu ça ça te transcende de toutes parts tu te jettes sur le dos les mains sur l'oeil tu hurles de toutes tes forces c'est une douleur insoutenable tu ne sens plus ton corps l'adrénaline ne fait plus son travail t'es empli d'une douleur mais indescriptible t'es en train de te vider de ton sang tu vois toi que plusieurs des reptiles te lâchent et commencent à se diriger vers elles qui est en train de voilà lâcher prise t'as cet élan où tu te redresses et la lumière te passe dessus et revient t'en as encore sur toi tu les arraches tu te retournes tu vois Karen qui gesticule de toutes parts se tenant la rétine gauche et tu les vois ces petits reptiles creuser dans sa jugulaire et tu la vois se vider de son sang sur le sol tu as un bruit d'hélice qui fait fuir les animaux parce que là ça se rapproche vraiment tu vois qu'il laisse sans s'éloigner trop il rentre juste dans le bâtiment tu vois qu'il laisse le cadavre inanimé de Karen tu prends un point de choc encore tu es au bout du rouleau mais tu tiens le cou tu restes figé sur place une échelle une corde descend tu vois qu'un homme t'attrape monsieur monsieur je le prends mais je suis tellement fiché sur la scène je te regarde je regarde ton corps et je prends la main du mec mais on voit que je parle plus je t'affiche tu es happé par cette corde tu vois cette zone d'embarquement cette île qui s'éloigne tu vas traverser quelque chose de terrible générique c'est juste c'est juste d'Henri je méritais pas de mourir même s'ils étaient si mignons tout petit c'est moi qui aurais mérité de survivre c'est sûr et certain mais bon c'est comme ça bon bah du coup je viens d'apprendre que que Henri était mort je pense aussi que je pourrais utiliser ces clichés si je les retrouve pour les vendre ouais ce bon vieux Ethan je me doutais qu'il y ait quelque chose à partir du moment où je suis rentré dans ce grillage là je savais qu'il y avait quelque chose de pas net dans ce parc mais bon félicitations à lui puis Karen la pain bêche entre nous et son livre deux ventes maximum cette pauvre Karen elle est quand même mort de manière bien sale se faire dévorer les yeux comme ça j'en ai mal à rien d'y penser mais d'un côté je me dis que finalement peut-être que c'était le destin d'Ethan de survivre si j'ai été plus utile en tant que cadavre qu'en tant que personne vivante et j'ai pu le protéger jusqu'au bout et je suis content qu'il soit en vie quand même quoi qu'il en soit voilà je voulais m'en sortir et je voulais aider le maximum de personnes et j'ai vu ma seule amie mourir devant moi la seule qui est restée avec moi jusqu'au bout ce qui est bien c'est qu'elle m'a promis qu'elle pourrait écrire quelque chose sur moi dans ses prochains bouquins je suis sûr que ça va ramener un max de pognon j'ai tellement de choses à raconter d'ailleurs est-ce que je vous ai raconté l'histoire du T-rex que j'ai et c'est la fin de ce Who Survive c'était très 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 incroyable ouais très intense alors excusez-nous on a peut-être vous avez peut-être eu un souci de son encore parce que la dernière fois que j'ai tourné un Who Survive j'ai eu encore un souci de son alors soit on est maudit je vous le dis soit je sais pas soit tout s'est bien passé on est content merci tous les deux d'être venus merci à toi qui a pris votre présence en tout cas c'était vraiment très agréable et puis oui je m'excuse pour la prononciation des noms de dinosaures effectivement j'ai cru que c'était intelligemment que j'allais y arriver mais c'est une erreur voilà mon intelligibilité est une grande lacune et malheureusement donc dimorphodon dimorphodon ah ouais bah ouais dimorphodon mais c'est quoi c'est quand il y a au bout d'un moment donné quoi enfin bref du coup merci merci d'être venu merci à tout le monde et puis allez voir le podcast si vous voulez les revoir bon il n'y avait pas Camille mais elle nous a tenu compagnie jusqu'à la finale donc elle a pu avoir son temps d'audience et puis allez les rejoindre aussi sur tout le monde toutes les personnes qui étaient présentes avec nous sur leurs réseaux sociaux sur leurs pages YouTube de toutes parts et puis le mot de la fin je vous le laisse est-ce que tu peux nous faire une petite pause yoga d'ilophosaure c'est pas mal on peut s'inquiéter sur ces images merci merci à tous merci à tous merci à tous